Qu'est-ce que vous faites à l'arrière, Georges ? J'ai gagné 4 850 000 fonds et des poussières. Alors soyez gentils maintenant, ramenez-moi à la maison. On a tiré sur le patron ! Georges est mort ! Mais non, je suis pas mort ! J'ai gagné le tir séquinté plus ! Philippe Bruno Tessier n'existe plus ! Georges Morel non plus ! Je suis transparent. On ne me voit pas, on ne m'entend pas ! Je n'existe plus ! C'est épouvantable ce que je vis depuis quelques heures. Et moi, donc ? On t'avait dit de pas venir, gros con ! J'ai l'impression qu'il nous regarde. Mais oui, il nous regarde ! Et il est content ! Oui, c'est ça l'enfer ! Bon, c'est sûr de nous lamenter ! Et d'un mission plutôt, une stratégie ! Ah, voilà mon assassin ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On... on n'a pas... on... on peut plus... Oui, j'ai été assassiné ! Et mon assassin, c'est... Si j'en crois la presse, vous étiez pas blanc-bleu non plus ! Les caisse-poires, les poux-de-vins, ça y allait, les poires ! Je n'étais pas malhonnête, moi, capule ! J'étais un grand patron ! Vous allez sûrement aller en enfer ! Avec votre gros sexe et vos petites combines ! Alors, confessez-vous ! J'ai couché avec votre femme ! Et j'ai couché avec Denise, votre secrétaire ! Et elle est enceinte de moi ! Et j'ai couché avec les deux espagnols, la portugaise et la Sri Lankaise, qui se sont succédées à la cuisine ! J'ai couché avec tout le monde ! Voilà, vous êtes contents ? Mais pourquoi ? Parce que je suis un sexuel. Vous ? Mon chauffeur ? Et si monsieur me pardonne, nous étions deux crapules ! Sous-titrage Société Radio-Canada